Salut Romain, ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Je réserve mes vacances. Ah, fais voir. Ah oui, c'est joli. C'est quoi, c'est un village vacances ? Non, c'est une clinique. Ah oui, c'est bien aussi. Vous avez attendu ça toute l'année, vous avez torché tout ce que vous aviez à faire au boulot avant de partir. Le chien est dans son siège auto, les enfants sont au chenil. Le plein est fait, les valises sont prêtes, le GPS est programmé, la glacière est pleine de sandwich. Le moment est enfin arrivé, c'est les put*** de vacances ! Yes ! Oui, mais là, c'est la tuile. C'est pile le moment que votre corps choisit pour vous lâcher. Vous êtes malade. Pourquoi ça arrive toujours au moment des vacances ? Ça, je ne vous cache pas que c'est la question que tout le monde se pose. On va commencer par les choses évidentes, celles frappées au coin du bon sens. Les vacances, c'est quoi ? Les vacances, c'est avant tout un changement de rythme. Et ça, votre corps, il n'aime pas ça. Vous êtes un petit peu à l'image de votre transit intestinal, un rien vous dérègle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est souvent constipé en vacances. L'inactivité, ça rend l'intestin un petit peu paresseux. On oublie un peu les légumes. On ne pense pas forcément à boire de l'eau alors qu'il fait chaud. Voilà, on se laisse aller. Tout ça, c'est des trucs plutôt cool, mais qui ont un revers de la médaille un peu dur. Vous voyez le dur, un peu dur comme du caca dur, la constipation, c'est le... Non, mais c'est une obsession le caca, c'est pas vrai ! Quoi ? Oh, ça va ? Oh ! On peut tout t'expliquer avec des métaphores fécales, Romain ! Tout ! Tu m'entends ? Alors ! Merde ! Tu vois ? Bon, bref, avant d'entrer dans le vif du sujet, les vacances, on va se pencher un petit peu sur la période qui précède. C'est la dernière ligne droite, donc déjà, on n'en peut plus. En plus, on charge la mule pour finir tout le boulot qu'on a à faire avant de partir, et en même temps, on doit préparer le départ. Autant vous dire qu'on arrive le jour J complètement épuisé. Surtout si on a bu des coups tous les soirs pour profiter des beaux jours en terrasse et dire au revoir aux potes avant de partir en vacances. On manque de sommeil, on a mal mangé, on a picolé. Autant vous dire qu'on entame les vacances dans un piteux état. Et on va continuer à affaiblir notre organisme en modifiant nos habitudes en matière de sommeil, d'alimentation, etc. pendant les congés. Donc on va se rendre encore plus vulnérable à toutes les saloperies qui traînent. Et justement, des saloperies qui traînent, on va en croiser plein. Et on va en croiser qu'on n'est pas habitué à croiser le reste de l'année, donc contre lesquels on n'est pas vraiment armé. Alors, quand je parle des saloperies, je parle pas des relous qui parlent hyper fort dans le train ou qui laissent leur gamin vous jeter le ballon dessus pendant que vous faites la sieste. Si, un petit peu. Mais je parle surtout des microbes. Des virus, des bactéries, vous allez en croiser dans la clim, dans les lieux publics plein de gens, donc plein de germes, dans la bouffe, etc. Tout ça, c'est susceptible de vous rendre malade, d'autant plus que selon certaines théories, le système immunitaire y connaîtrait un petit coup de vous au moment où on relâche la pression. Alors, attention, tout ça, ça reste de l'ordre de l'hypothèse. Ça n'a pas été validé scientifiquement, mais il y a deux psychologues néerlandais qui se sont précisément penchés sur cette malédiction des congés. Mike Van Wischgevort et Adwin Gerhutz, c'est leur nom, merci à eux, ils ont établi une théorie sur ce qu'ils ont appelé la maladie des loisirs ou la maladie du temps libre. Selon leurs recherches, parmi les maladies qui apparaissent le plus fréquemment quand on arrive en vacances, il y aurait la migraine. Et on sait qu'effectivement, les migraines, elles apparaissent plus facilement à l'occasion d'un changement, comme par exemple un changement de rythme de sommeil, ou un repas sauté, un repas pris plus tardivement, etc. Ça s'explique par le fait que le cerveau des migraineux est plus excitable et plus sensible au changement que celui des autres. On en avait parlé dans la vidéo sur la migraine, si vous vous souvenez bien. Mais globalement, le cerveau, ça reste une petite bête sensible, donc tout ça, ça reste valable dans une moindre mesure pour un petit peu tout le monde. Autre explication, on aurait la capacité de retarder l'apparition d'une maladie quand on est sous pression et qu'on a conscience que c'est pas vraiment le moment d'être malade. L'hypothèse avancée, mais là encore sans véritables travaux scientifiques pour l'étayer, c'est que le stress, ça nous fait sécréter des substances qui stimulent notre système immunitaire dans un premier temps, donc on résiste, mais qui l'affaiblissent dans un deuxième temps, donc on tombe malade. À terme, on sait quand même que le stress, ça a un effet négatif sur la santé en général et sur le système immunitaire en particulier. Donc, allez pas vous stresser pour pas tomber malade. Voilà pour les explications physiologiques, mais vous vous souvenez peut-être qu'on en avait parlé dans ma vidéo Le pouvoir de l'esprit sur le corps, l'aspect psychologique est aussi super important. Genre, pour revenir sur le dernier exemple, c'est ça qui va déterminer notamment quand, selon vous, c'est pas le bon moment pour tomber malade. Pour certains, c'est pendant qu'on bosse. Pour d'autres, c'est pendant les vacances. D'ailleurs, pour être tout à fait précis sur le sujet, l'étude menée par nos amis psychologues néerlandais dont je vais pas répéter le nom, elle a démontré que seulement 3% des gens tombent plus souvent malades en vacances que le reste du temps. Donc, on va se mettre d'accord tout de suite. Oui, les vacances, c'est un moment particulièrement propice aux maladies. Mais non, on tombe pas toujours malade juste avant les vacances ou pendant les vacances. Donc, arrêtez un petit peu avec ça maintenant. Je suis en burn-out, moi. Mais bon, c'est quand même une réalité. Donc, voilà mes 4 conseils pour préparer votre corps aux vacances. Reposez-vous avant les vacances. Dormez pour pas arriver épuisé le jour du départ. Mangez correctement et allez-y mollo sur les apéros. Ayez une activité physique régulière. Évitez l'effet tête dans le guidon. Attendez pas le dernier moment pour tout faire, que ce soit au niveau du boulot ou des préparatifs pour les vacances. Ça vous évitera de la fatigue et du stress. Vous avez compris, l'idée c'est de pas arriver en vacances complètement ratatiné pour pas choper le premier truc qui passe. Ah, et dernier truc, vous le savez peut-être pas, mais si vous tombez malade pendant vos vacances, vous pouvez vous mettre en arrêt maladie et décaler vos congés. Si vous êtes salarié et que vous tombez malade avant votre départ, vous avez le droit de reporter vos congés payés après votre prise du travail. Et si vous tombez malade pendant vos vacances, vous pouvez aussi les suspendre si c'est prévu dans votre convention collective. Donc, renseignez-vous, ça vaut le coup. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, profitez bien de vos vacances si vous avez la chance d'en prendre cet été. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501